On termine en Namibie, nous sommes partis à la rencontre d'un boxeur local, Japheth Utoni, qui a récemment remporté le titre de champion de boxe mondial de catégorie Plume Junior. Rencontre avec Japheth Utoni, l'un des boxeurs le plus populaire et respecté de Namibie. Utoni connaît une longue illustre carrière en tant que boxeur amateur et professionnel. Il a remporté différents titres et règne aujourd'hui en tant que champion d'Afrique de catégorie Plume Junior et il a rajouté le titre similaire de champion de boxe mondial de cette catégorie à sa liste. Ce combat était difficile car le mec était chez lui, les fans étaient de son côté. J'ai réussi à l'arrêter, j'ai gagné et j'ai remporté ses ceintures. Pour son entraîneur, Ims Moses, la victoire par KO sur un sol étranger est l'une des victoires les plus impressionnantes de la carrière d'Utoni. C'est l'un des meilleurs combats de Japheth Utoni. Il n'est pas facile de gagner en Afrique du Sud, ce n'est pas facile, mais en fin de compte, il a arrêté son adversaire par KO. Aujourd'hui, tandis que je vous parle, il est le champion mondial de boxe. Aujourd'hui, Japheth Utoni vise le titre de champion de catégorie Plume du Monde. Il réalise également qu'à l'âge de 37 ans, cela est peut-être sa dernière chance de remporter un titre mondial. Ma prochaine étape est mon souhait de participer au championnat mondial. C'est mon rêve. De par mon âge, si je n'y arrive pas, je peux toujours essayer ou arrêter, mais je veux réaliser mon rêve. Je veux travailler dur pour remporter le titre mondial. Pour son entraîneur, Ims Moses, aucun doute, qu'Utoni sera le prochain champion mondial de Namibie. C'est le meilleur, et croyez-moi, vu la façon dont il combat et selon la façon dont les champions combattent de l'autre côté, je peux garantir aux Namibiens qu'Utoni sera la prochaine révélation. Il combattra bientôt pour le titre mondial. À 37 ans, le temps n'est peut-être pas du même côté que le lion de Namibie. Mais s'il a l'occasion de combattre pour le titre mondial, il rendra la Namibie fière.